Je voulais vous montrer mon dictaphone parce que c'est avec ça que j'écris. Ce matin-là, Johnny Blanchard sortit de sa piole en courant, dévala les marches, tourna au coin de la rue pour récupérer le boulevard. Comme chaque samedi, il avait rendez-vous avec Betty Michel. Il courait pour arriver chez elle avant 11h. Il entra sans frapper et la retrouva sur le canapé, dans sa position habituelle. Lorsqu'il entra dans le salon, elle lâcha un rond de fumée, écrasa sa cigarette, se leva et lui dit « Whisky ? » Je n'étais pas bien sûr de pouvoir écrire. Deux-trois histoires personnelles, un peu de chagrin, des sentiments de ce genre, ça ne suffisait pas, évidemment. J'étais persuadé qu'écrire, c'était d'abord ne pas parler. À la longue, à vivre seul comme ça, il y a des risques. Je ne pouvais commencer ni finir quoi que ce soit. Je ne pouvais plus rien. Livré à moi-même et à mes délires. Toujours les mêmes. Blanchard, Betty Michel, l'escalier, le terrain vague, la salle de bain. Ma solitude s'accompagnait de plus en plus de folie. Je ne pouvais la partager avec personne. Je me sentais seulement délivré quand la nuit commençait à s'installer. À partir de cet instant, j'aurais pu écrire. Je m'en persuadais. Alors je restais seul, dans le noir, les yeux ouverts. Je ne savais pas le noir. Je vais dormir. Sous-titrage ST' 501